Le pilotage de l'âge au vélage des génisses, c'est ce que fait Jean-Philippe Tanguy, éleveur de 50 vaches laitières dans la région de Morlaix. Son objectif, faire vêler à 24 mois. En 4 ans, l'âge au vélage est passé de 35 à 26 mois. On en a parlé avec Jean-Jacques, il disait que c'était le point vraiment qui était à améliorer quand on regardait les résultats. Vu que les croissances étaient bonnes, il fallait le mettre en place. On a fait un essai et c'était convaincant, donc j'ai continué. Aujourd'hui, les résultats sont là. L'eau de génisse en moins déjà, pour commencer. Du fourrage en moins. C'est peut-être pas l'aspect économique qu'on se rend compte dès le début, mais c'est les places en bâtiment, le stock de fourrage, il y a besoin en moins pour l'hiver. Et là, sur l'exploitation, ça m'a permis de mettre 2 hectares, 2 hectares et demi en céréales en plus. Jean-Philippe a vu aussi les effets bénéfiques sur les mamelles. C'est surtout les génisses au vélage. Des génisses qui font moins d'œdème dans les mamelles au vélage, qui sont moins en état, qui font des veaux en général un petit peu plus petits, donc plus facile à véler. Il y a quand même beaucoup moins de soucis au niveau du vélage aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Les mamelles, elles vieillissent beaucoup mieux. Pour atteindre cet objectif, la phase de démarrage est l'objet de toutes les attentions. Utilisation d'un chauffelet pour amener le lait à la bonne température, d'un pichet pour s'assurer des quantités distribuées, alimentation sèche à volonté des 15 jours, écornage très précoce, séparation des mal vendus des femelles, vide sanitaire, mais cela ne suffit pas. Moi, j'aime mon mètre souvent dans la poche. Je les mesure assez souvent. Ça permet de voir si le lot pousse bien. C'est vite fait mesuré deux. On a une idée si la croissance est bonne ou pas. On peut avoir de la coccidiose sans que ça se voit vraiment sur les veaux. Et en fin de compte, la croissance n'est pas là et ils sont pénalisés. Le mètre, c'est un bon instrument. Ça permet de bien suivre la croissance. En effet, atteindre 400 kg à 15 mois exige une croissance soutenue. Les génisses naissant à l'automne, le pâturage de première année est donc un des facteurs clés. Jean-Philippe prend visite à ses génisses au pâturage tous les jours. Aujourd'hui, c'est avec Jean-Jacques, son conseiller, qu'il entre dans la parcelle des génisses de 10 à 13 mois. On ne voit pas de diarrhées, ils sont propres. Il n'y a pas de queue qui sont... Qui sont vraiment sales, non ? Qui sont sales, mais apporter un peu de croissier. Oui, 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 oui. Apporter toujours de l'herbe d'excellente qualité est la règle que s'impose Jean-Philippe. Je sépare mon champ de paddock. Après, le deuxième paddock sera refauché le temps qu'elle finisse le premier. Et elle passe... Pour qu'elle soit tout le temps sur du cours, quoi. Il faut avoir cet objectif de pâturer l'herbe qu'on ferait pâturer aux vaches. C'est des croissances osseuses que je recherche, quoi. Des bêtes qui vont monter plutôt que de partir en largeur, quoi. Sans éviter qu'elles aient trop d'état non plus, parce qu'après, c'est des problèmes de fécondité. Enfin, c'est la protéine, en fin de compte, qui fait faire de la croissance osseuse plutôt que de faire du grand, quoi. La plupart des génisses sont inséminées en début d'hiver. Seules quelques-unes sont décalées et veilleront à 30 mois. Un lot de génisses qui a été retardé volontairement pour changer la période de vélage. Donc, au lieu de les avoir vélées en plein hiver, elles vont vélées en juin, juillet et automne. Ça, pour un souci de micro-visme et de démarrage des veaux qui est meilleur à cette période. J'ai un râtelier dehors avec des panneaux de cornadis, ce qui permet de les inséminer à l'extérieur sans avoir besoin de les rentrer en bâtiment. Pour l'alimentation hivernale, Jean-Philippe a opté depuis longtemps pour la ration sèche. La ration sèche a pour intérêt de simplifier le travail. Parce que c'est quand même vite fait et c'est de travailler avec les produits produits sur l'exploitation. Il n'y a juste que le correcteur qui achète à l'extérieur. Les croissances sont mesurées au sevrage, avant la mise à l'herbe et à la rentrée. Cette dernière période permet de planifier les inséminations. Le moment le plus important pour la mesure, c'est la rentrée. Ce qui permet de faire un point sur les croissances en pâture. Et qui permet de déterminer à quelle période on pourra les inséminer durant l'hiver. Donc, je peux savoir une qui fera 1,65 m à la rentrée. Un mois plus tard, elle sera bonne à inséminer. Vu que c'est 1,70 m, il faut avoir le tour de croix. C'est vite fait, en 5 minutes, l'autre génisse, il est mesuré. Et notre jeune, la 23,92, naît le 4 janvier cette année, non, en 2012. Elle est 1,63. Normalement, elle serait bonne à faire dans deux mois. Et dans deux mois, elle aura 12 mois et demi. Le gabarit y est. Finalement, qu'est-ce qui a décidé Jean-Philippe à mesurer ses génisses ? C'est quand on a fait commencer à faire le suivi de croissance génisse. C'est là que j'ai commencé. Parce que là, dans le groupe, on était à 5. Chacun a porté ses pesées avec lui. Puis, bon, ça permet de voir par rapport aux autres où on se situe. Si on est bon, pas bon. Et après, on y prend goût. Et puis, on continue à faire. La technicité, Jean-Philippe l'avait depuis longtemps. Pour lui, pour faire du velage précoce, il fallait être tout simplement prêt. C'est plus se prendre conscience qu'une génisse de 15 mois, 9 mois plus tard, elle sera capable de donner du lait. C'est bon, c'est vrai que 15 mois, ce n'est pas très, très grand. Donc, se dire qu'elle arrivera en taille de donner du lait, c'est plus dans la tête que ça se passe.